Alors, nous en étions restés pratiquement vers la fin de la problématique du chapitre 49 Et il y a, avec des versets à la fin qui sont terrifiants Dans la mesure où je ferai manger à tes offresseurs leur propre chair Ils s'enivreront de leur propre sang comme d'un vin giclant du pressoir Et tous les êtres de chair sauront que celui qui te sauve c'est moi le Seigneur Celui qui te rachète l'indomptable de Jacob Alors cette expression, l'indomptable de Jacob L'indomptable nous ramène à l'image du lion Et le lion parce que dans la généalogie de Jacob Parmi les citations qu'il fait et les bénédictions qu'il donne à ses enfants Il parle du lion de Judas Donc quand on tombe sur un mot comme cela C'est le rappel de toute l'histoire de Jacob Et l'histoire de ses enfants Alors, je voudrais passer tout de suite au chapitre 50 Parce que c'est un chapitre en or extraordinaire Un chapitre qu'on peut apprendre par cœur Et qu'on peut réciter tous les jours dans sa prière Tellement il nous est parlant et tellement il nous concerne Alors, ainsi parle le Seigneur Et la première question Où est donc la lettre de divorce par laquelle j'aurais renvoyé votre mère ? Alors, on retombe toujours dans cette problématique de l'amour conjugal Qui a été entre Dieu l'époux et un époux qui pardonne Contrairement à ce que font les maris de l'époque Qui lapident et condamnent leur femme quand elle est infidèle Et Jérusalem qui se conduit de manière infidèle Parce qu'elle va offrir des sacrifices aux autres dieux Mais ce qui est intéressant dans ce texte C'est qu'il y a cette allusion à, effectivement, une lettre de divorce Et ça nous renvoie à tout ce qu'on nous dit dans le Lévitique À propos du divorce Effectivement, quand un homme veut se séparer de sa femme Eh bien, il doit lui donner une lettre de divorce Et ensuite, elle est renvoyée Et le mari peut se remarier sans problème Et vous vous souvenez d'ailleurs que cette histoire de la lettre de divorce On en parle dans l'Évangile Quand il y a toute une discussion sur le mariage Et Jésus dit à ses interlocuteurs Qui lui disent Mais nous, Moïse, autorise le divorce Et Jésus répond C'est à cause de la dureté de votre cœur Alors, ici, vous voyez que cette histoire de la lettre de divorce C'est effectivement pour montrer une manière de rappeler l'alliance Et d'autre part, ou bien, quel est celui de mes créanciers À qui je vous aurais vendu Et ces deux versets qui sont très violents C'est une manière de rappeler l'alliance Or, Isaïe parle à des gens qui sont très découragés Et qui se disent Mais dans le fond, Dieu ne nous répond pas Nous n'avons pas de signe Et par conséquent À quoi ça sert, dans le fond, d'être fidèle Et il y a ici Ce rappel de la nature humaine Avec vos perversités Donc, toujours au verset 1 C'est à cause de vos perversités que vous avez été vendus Et c'est à cause de vos révoltes Que votre mère a été renvoyée Et vous avez été vendus Dans le fond, vous avez été vendus comme des esclaves Puisque vous êtes partis en déportation J'ai voulu qu'ils soient prisonniers, déportés C'est exactement comme s'ils étaient dans une situation d'esclaves Donc, le terme vendus est très fort Et votre mère a été renvoyée Exactement comme un mari peut renvoyer sa femme On a, par exemple, dans le Deutéronome Au chapitre 24, au verset 4 Toute la problématique Sur les relations entre un homme et une femme Lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse Puis, trouvant en elle quelque chose qui lui fait honte Cesse de la regarder avec faveur Il rédigera pour elle un acte de répudiation Et le lui remettra en la renvoyant chez ses parents Situation Lorsque la femme qui est sortie de chez son mari S'en va Et puis qu'elle est devenue la femme d'un autre Et si cet autre homme cesse de l'aimer Et rédige à nouveau pour elle un acte de répudiation Il le lui remet en la renvoyant chez lui Ou bien si l'autre homme qu'il avait pris pour femme meurt Alors, son premier mari qu'il avait renvoyé Ne pourra pas la reprendre pour en faire sa femme Et donc, vous voyez C'est tout ce règlement qui existait Et à partir de ce règlement très précis On trouve aussi dans le Lévitique Il y a cette proposition Qui est incompréhensible Aussi incompréhensible que, si vous voulez Quand on parle de la fidélité conjugale à des jeunes Qui sont dans des milieux Où ils ont vécu des divorces douloureux Des divorces de leurs parents Dont ils ont été témoins C'est cet amour de Dieu pour son peuple Qui s'exprime à travers cette image de l'amour conjugal D'un Dieu qui est un mari Mais qui est un mari bienveillant Et non pas un mari qui donne une lettre de divorce Eh bien, pour essayer de faire comprendre Justement, que cet amour de Dieu Est l'amour d'un mari Mais un mari inimaginable à l'époque Quelque chose d'absolument inconcevable Et je dirais presque Pour des jeunes de notre époque De notre génération Quelque chose d'inconcevable D'une fidélité qui puisse durer Et vous voyez que ici C'est déjà exprès Mis en tête de ce chapitre Alors, au verset 2 Comment ? Je suis venu Et personne J'ai appelé Et personne n'a répondu C'est Dieu qui montre Qu'il a suscité Une alliance avec Israël Qu'il a appelé Pour Comme il appelle Chacun d'entre nous Et que personne n'a répondu Et avec la question Que les gens se posent Est-ce que ma main Serait courte Trop courte Pour affranchir Est-ce que je ne disposerai D'aucune énergie Pour délivrer ? Et là, nous avons deux verbes Très importants Le verbe affranchir Et le verbe délivrer Au verset 2 Qui rappelle exactement Ce qui s'est passé Dans l'Exode Au chapitre 6 Au verset 6 Je vous ferai sortir Des corvées d'Egypte Et je vous délivrerai De leur servitude Évidemment, si vous voulez Quand C'est à dessein Que le prophète Emploie ces deux termes Et ensemble Affranchir Et délivrer Parce que Cela renvoie A l'acte fondateur Qui est La sortie d'Egypte Et Le retour d'exil Doit être vécu Aussi Comme une nouvelle libération Comme une nouvelle sortie d'Egypte Sortir de Babylone Pour revenir A Jérusalem C'est comme Exactement Traverser la mer Rouge Et nous avons Ici Avec Le Dévaster la mer Et Il nous dit Qu'il va dévaster la mer Et dévaster la mer Cela rappelle Les plaies d'Egypte Parce que nous avons Un moment Dans les plaies d'Egypte Les poissons du fleuve Mourront Et le fleuve Empestera Alors une chose Qui est intéressante C'est que nous avons Cette Je dévaste la mer Alors Puissance de Dieu Puissance Sur le cosmos Et ça nous rappelle Et ça nous rappelle Que Effectivement L'étonnement des apôtres Dans Matthieu Au chapitre 8 Au verset 27 Avec cette question Qui se pose Mais qui est-il Pour que le vent Et la mer Lui obéissent Vous savez Il y a les apôtres Qui sont dans la barque Jésus qui dort La tempête Qui se lève Et puis Ils vont réveiller Jésus Et Jésus fait Apaiser la mer D'où la question Et la question Elle est Qui est-il Pour que la mer Et la nature Lui obéissent Donc Vous voyez C'est intéressant Parce que Nous avons ici Cette image Et on parle Des poissons Qui empestent Qui nous renvoient Justement A l'exode Au chapitre 6 Avec Les Non C'est au chapitre 10 Aussi Les poissons Qui sont mauvais Et puis Nous avons aussi Quelque chose Qui est intéressant C'est que Je revets Les cieux De noir Et je leur mets Comme couverture Un sac Alors Tout cela C'est une imagination Mais vous voyez Ce qui est intéressant C'est que Toutes les images Servent A dire quelque chose Alors On a parlé De l'apocalypse Et Vous vous souvenez Au moment Au chapitre 9 De l'apocalypse Il y a un grand Il y a un très bel ange Qui descend Du ciel Et qui tient À la main Les clés Du puits De l'abîme Alors On a des miniatures On voit l'ange Qui a un magnifique Trousseau de clé Et il va Ouvrir Le puits De l'abîme Et du puits De l'abîme Va sortir Une fumée Tellement noire Que le soleil Et la lune Vont perdre Toutes leurs couleurs Et que Plus personne Ne pourra Se voir Et Il y a eu Des commentaires Sur ce texte Évidemment Et nous avons Un moine Du 9ème siècle Qui a fait Un commentaire Sur ce livre De l'apocalypse Béatouz De l'Yébana Et qui dit Qui interprète Ce texte Alors Ça va vous intéresser Cette fumée noire Qui rend Tout opaque Et qui fait Que les gens Ne peuvent plus Se voir Ne se rencontrer Puisqu'il n'y a plus De lumière Et bien C'est la confusion Des sentiments Que nous n'arrivons Pas à exprimer Je trouve Cette image Absolument magnifique Vous voyez La confusion Des sentiments Que nous n'arrivons Pas à exprimer Et c'est Effectivement Voilà Alors Vous voyez Qu'au début De ce chapitre Il y a donc Des souvenirs De l'Ancien Testament Et nous arrivons Au chapitre 4 Qui est Le Troisième poème Du Serviteur Qu'on lit Le jour des rameaux En l'appliquant A Jésus Et Qui est La description Des difficultés Grandissantes Que le prophète Connait Et par conséquent Nous avons Ce texte Donc Dieu m'a donné Une langue De disciple Pour que je Sache A mon tour Réconforter Celui qui n'en peut plus Alors Il y a Une langue De disciple C'est à dire Vous savez Que l'hébreu Très concret Donc on parle Avec sa langue Ses cordes vocales Sa mâchoire Bon Et par conséquent Et par conséquent La langue De celui Qui a le talent D'enseigner Et par conséquent Vous voyez Cela fait partie Là De la vocation De celui-ci Et par conséquent Une langue De disciples Et nous avons Dans Jean Au chapitre 15 Au verset 8 Ce qui glorifie Mon Père C'est que Vous produisiez Du fruit En abondance Et que Vous soyez Pour moi Des disciples Donc Première vocation Être Être celui Qui va transmettre Être celui Qui va transmettre Et faire surgir Une parole C'est plus exactement C'est faire dresser l'oreille Et nous avons Par exemple Au début du livre D'Isaïe Tout à fait au début Au chapitre 1 Au verset 2 Écoutez Cieux Terre Prête l'oreille C'est le Seigneur Qui parle Nous avons Un autre moment Dans Jérémie Au chapitre 13 Au verset 15 Écoutez Soyez Tout oreille Ne le prenez pas De haut C'est le Seigneur Qui parle Alors Vous voyez C'est très intéressant Cela Le Seigneur Dieu M'a donné Une langue De disciple Pour que je puisse A mon tour Réconforter Celui qui n'en peut plus Donc la première Première mission C'est le problème De cette transmission Et c'était cela Ce qui faisait Ce qui aurait dû faire L'unité d'Israël C'était justement C'était justement Cette importance De transmettre Et donc du rôle De la mémoire Et c'est un don Avec la mission De soulager Celui qui est affaibli Je vais soulager L'affaibli Au début du chapitre 40 Dieu lui ne faiblit pas Il donne de l'énergie Il donne de l'énergie Au faible Et il amplifie L'endurance De celui Qui est sans force Et nous voyons bien Que c'est exactement Ce que fait Jésus Au début De son ministère Même pendant Tout son ministère Et matin après matin Il fait se lever Une parole Et il prépare mon oreille Et c'est ça Ce que je trouve extraordinaire C'est que Il prépare mon oreille De moi-même Si vous voulez Il faut justement Que je puisse Je ne peux pas De moi-même Être attentive À la parole de Dieu Et par conséquent Il faut Qu'il y ait Une préparation Dans ce D'une certaine manière Dans ce tête-à-tête Avec Dieu Nous avons par exemple J'écoute Et c'est la vocation D'Israël D'entendre Ce que Dieu A à lui dire Par exemple On nous dit À propos D'autres textes On nous dit Que quelquefois La parole de Dieu Était rare Que Dieu Ne parlait plus C'est ce qui se passe Par exemple Dans le livre De Samuel Qu'on a lu À la messe Je crois que c'est Cette semaine Où il y a La parole de Dieu Était rare Et puis Vous savez Qu'il y a Le petit Samuel Qui entend Une voix Donc il pense Que c'est le vieux prêtre Qui est responsable De lui Qui lui a parlé Et puis Finalement Il va au prêtre Du vieux prêtre Ça fait comme ça Trois fois de suite Et puis À la fin Le prêtre comprend Que c'est Dieu Qui a parlé Et il lui dit Eh bien Tu diras Par le Seigneur Ton serviteur Écoute Et il y a Cette Dans cette Ce qui est important C'est que Samuel ne pouvait pas Tout seul Comprendre Que Dieu lui parlait Il fallait qu'il y ait Un intermédiaire Pour lui expliquer Et là C'est intéressant aussi Parce qu'on se rend compte De la nécessité De cette communion Qui doit exister Dans le peuple Pour que Justement Les uns et les autres Se Se rendent capables De dresser l'oreille Et de faire attention Pour que J'écoute Comme les disciples Et vous voyez C'est ça La grande La grande qualité C'est C'est D'être capable D'écouter Et c'est la grande Prière Écoute Écoute Israël Le Seigneur Notre Dieu Est l'unique Seigneur Tu aimeras Le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de tout ton pouvoir Et le Seigneur Dieu M'a ouvert l'oreille Ce n'est pas Ce n'est pas Par moi-même Ce n'est pas Mon raisonnement Ce n'est pas Ma science C'est vraiment C'est vraiment Quelque chose Qui est Qui est Un donné Et toute la difficulté C'est D'être Suffisamment D'arriver à discerner Ce qui est donné Et pour justement Entendre Entendre Cette parole De Dieu Et par conséquent Il y a ici Cette disponibilité En la parole Et moi Je ne me suis pas Cabré Je ne me suis pas Rejeté en arrière En fait Le terme exact C'est Cabré C'est idiot Ce n'est pas le terme Je ne me suis pas Révolté Je ne me suis pas Révolté Contre Contre Cette parole De Dieu Et d'autre part Et je ne me suis pas Qu'est-ce qu'il met Je ne me suis pas Rejeté en arrière C'est très très mal traduit Je n'ai pas Tourné le dos Et c'est très intéressant Parce que Je n'ai pas Tourné le dos Et ça nous fait penser Par exemple A Jonas Vous vous souvenez Jonas Il a sa mission Il est envoyé Par Dieu Pour aller A Ninive Il a la frousse Et par conséquent Il fait une marche arrière Il s'en va Exactement dans l'autre sens Et vous savez Alors Comme il s'en va Dans l'autre sens Il arrive au bord de la mer Il voit qu'il y a un bateau Il prend le bateau Et très bien Seulement Il y a une tempête Qui arrive Tous les marins Ont tous offert Les sacrifices Qu'il fallait A leur Dieu Puis celui Qui se cachait Dans un trou Et puis Qui ne disait rien Qui essayait de se faire oublier C'est Jonas Et Jonas C'est jeté à l'eau Et dans Là Ce qui est très curieux Ce qui est magnifique C'est que Jonas Il est avalé Par un gros poisson Et quand il est dans le ventre Du gros poisson Il est capable De faire une prière Extraordinaire Et justement Ça vaut la peine De voir Comment Il est capable Au chapitre 2 Des entrailles du poisson Il pria le Seigneur Et il dit Dans l'angoisse qui m'étreint J'implore le Seigneur Il me répond Du ventre du shéol J'appelle au secours Seigneur Tu m'as jeté dans le gouffre Au cœur des océans Et le courant m'encercle Toutes tes vagues Et tes larmes Déferlent sur moi Si bien que je me dis Je suis chassée De devant tes yeux Et pourtant Je continue à regarder Vers ton temple saint C'est magnifique Il est tout à fait À l'article de la mort Et pourtant Je continue à regarder Vers ton temple saint Les os m'encerrent Jusqu'à m'asphyxier Les flots de l'abîme M'encerclent Des joncs sont entrelacés Autour de ma tête Je suis descendu Jusqu'à la matrice des montagnes À jamais les verrous du pays De la mort sont tirés sur moi Mais de la fausse Tu me feras remonter vivant Et effectivement La prière parvient jusqu'à Dieu Et le poisson crache Jonas Qui du coup Va partir Et va aller Précher À Ninive Et Alors qu'il avait une frousse Terrible d'aller à Ninive Il va être très bien accueilli À Ninive Parce que le roi Entendant Ce que Jonas disait Le roi va Revêtir le sac du deuil Et va décréter un deuil Pour tous les habitants Y compris Pour tous les animaux Donc Vous voyez C'est un détail Mais c'est Voilà Alors Trop facile Trop facile Il dit Jonas Et l'histoire se poursuit Oui 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 Et puis ça se passe Ensuite Il râle jusqu'au bout Jonas Mais je trouve que c'est très réconfortant De voir qu'il y a des râles Alors Mais là Ce qui est Ce qui est Vous voyez Dans cette Dans cette prière Moi je ne me suis pas révoltée Je ne me suis pas révélé C'est 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 important De se rendre compte Qu'effectivement Il y a Cette Acceptation Et du coup On se rend compte En même temps Que Quand Jésus Entrepris sa mission Il pouvait Adopter Tous Ces mots Et J'ai livré Mon dos A ceux qui me Ceux qui me frappaient Et Mes joues A ceux qui m'arrachaient La barbe Je n'ai pas protégé Mon visage Des outrages Et des crachats Et c'est exactement Si vous voulez Ce que l'on trouve Dans le récit de la Passion Dans les quatre évangiles Où il y a ce récit Quand Jésus est frappé Avant de partir vers le Golgotha Où on se moque de lui Et on lui crache Où on lui crache à la figure Et Je n'ai pas caché mon visage Face aux outrages Et aux crachats Et donc les outrages Et les crachats Qui sont vraiment Des insultes Très fortes Montrent que D'une part Ce portrait C'est le portrait Du prophète Qui annonce Au début Ça se passait très bien Il annonce Un retour Un retour Qui se passera Normalement Dans de bonnes conditions Pour Jérusalem Et puis Il se trouve Que À ce moment là J'ai tendu le dos A ceux qui me frappaient Et les joues A ceux qui m'arrachaient La barbe Alors en effet Il se trouve Que Il y a eu Des grandes difficultés Parce que Celui Si vous voulez Qui est le Qui est le prophète Il y a eu De grandes discussions Sur le plan historique Pour savoir Qui ça pouvait bien être Donc Vous savez Que le livre d'Isaïe Est partagé En trois parties Et On parle du deuxième Isaïe Donc disons Le prophète S'est heurté Au problème Des mariages Mixtes Et ça a été Un problème Très difficile A régler Parce que Il y a eu Cette déportation En 587 Et puis Les gens Ont vécu Et Cette Cirrus En 538 Vous voyez De 587 A 538 Il y a deux générations Les gens se sont installés Et Ont vécu Et je dirais Qu'ils ont Relativement bien vécu Dans la mesure Où ils se sont installés Et ils se sont mariés Et du coup Il y a eu le problème Des mariages mixtes Et le problème Des mariages mixtes A posé Un problème Terrible En particulier Au prophète Au prophète Esdras Enfin Prophète Non C'est pas du tout ça Esdras Que l'on va retrouver On a deux documents On a le livre De Néhémie Et le livre Desdras Qui nous raconte Le retour En terre sainte Et qui nous raconte L'installation De Ceux qui ont Quitté La Babylonie Pour revenir Sur La terre promise Mais Ce qui Était présenté Jusqu'à présent Comme un retour Triomphal Et agréable À travers des forêts Il y aurait des sources Et tout se passerait bien Se passe très mal Une fois arrivé à Jérusalem Parce que Il découvre Concrètement Que le territoire Est occupé Est occupé Et que Il y a des gens Qui ont vécu À leur place C'est exactement Le problème Entre Israël Et La Palestine C'est exactement Le même problème Qui se trouve À ces années-là Et le prophète A essayé Justement De dire Mais il faut Reprendre Tout cela Et par conséquent D'essayer De 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 dire Il faut Retrouver La fidélité À Dieu Et le problème Des mariages Mixtes Posaient bien entendu Le problème De l'idolâtrie Parce que Si on Dépousait Une femme Qui adorait Le dieu Baal Ben oui On offrait Des sacrifices Au dieu Baal Et par conséquent Où est la foi Au dieu unique Donc il y a eu Là Un grand nombre De difficultés Et par conséquent Esdras Était en fait Le ministre Qui est chargé Par le roi Le perse D'organiser Le culte Au temple Et de reprendre En main Et d'organiser La vie du peuple Au retour d'exil Et alors Ce qui est intéressant C'est que On a Des 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 Un rapport De Artaxerxes Roi de Perse Et dont on a Un document Du Ve siècle Vers 400 458 Quelque chose Comme ça Où il Est 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 Missionné Par Le roi de Perse Pour essayer De gérer Cette population Désordonnée De mettre De l'ordre Là-dedans Et mettre De l'ordre Pour Est 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 C'est Commencer Par essayer De retrouver Une unité De foi Et retrouver Et retrouver Une unité De foi Mais comment Le faire Quand on a Tous ces Mariages Mixtes Et toutes ces Familles Qui offrent Des sacrifices Aux différentes Idoles Aux différents Dieux païens Par conséquent Ça se passe Très mal Et On en a La trace Ici Avec Ici J'ai livré Le dos A ceux Qui me frappaient Mes joues A ceux Qui m'arrachaient La barbe Et par conséquent Il y a Effectivement Violence Et on retrouve Une trace De cela Dans le livre Desdras Au chapitre 9 Où il dit Je déchirais Mon manteau Je m'arrachais Les cheveux Et les poils De ma barbe J'étais accablé Et ce qui est intéressant C'est que Si je fais Ce rapport Historique Vous allez me dire Mais que je jongle Avec les dates Mais si vous voulez C'est intéressant Parce que Le retour d'exil Se passe normalement A partir de 538 Mais s'étale Là encore Dans différentes années Et le document Avec Esdras Date de 458 Donc on voit très bien Toutes ces générations Qui s'installent Avec l'angoisse De celui Qui a en charge Le peuple De se dire Mais que devient Le peuple Où est son unité Où est celui Où est l'état Épouse bien-aimé De Dieu Puisque c'est devenu Un peuple Multiconfessionnel Et par conséquent Quand il essaye De reprendre Tout cela en main Et bien Il se heurte A la violence Et nous avons Ici Je n'ai pas caché Et nous avons Cette expression Qui nous montre La vocation Du prophète Alors ça nous renvoie Par exemple A la vocation De Jérémie Jérémie Quand Dieu le choisit Jérémie Jérémie commence par dire Je ne sais pas parler Je suis trop jeune Je suis incapable C'est d'ailleurs Ce qu'on dit A chaque fois Qu'on nous demande Quelque chose Je ne sais pas Je ne suis pas compétent J'y arriverai jamais Et Dieu lui dit N'aie pas peur Je suis avec toi Pour te libérer Et il y a cette image Magnifique Je fais de toi Un rempart de bronze Une colonne de fer Face au roi Face au ministre Face à la police Face à la milice Tu n'as rien à craindre Alors Jérémie Il va commencer Son ministère comme ça Et puis ça ne se passera Pas bien du tout Et au bout d'un certain temps Au chapitre 15 Il dira Dieu tu m'avais promis De m'aider Et puis rien ne s'est passé Et à quoi bon continuer Et Dieu lui renouvelle sa promesse Je fais de toi Un rempart de bronze Je trouve que l'image Elle est Vous voyez On a toujours besoin D'une image concrète Un rempart de bronze Et bien effectivement Est absolument Inattaquable Et nous avons aussi Ézéchiel Dans sa vocation Chapitre 3 Je rends ton front Dur comme le diamant Plus dur que le silex Et tu n'auras pas à avoir peur Devant cette engeance de rebelles Qu'ils écoutent Ou qu'ils n'écoutent pas Et tu leur diras Ainsi parle le Seigneur Par conséquent Vous voyez Cette image Et cette image De J'ai rendu mon visage Dur comme pierre Et il y a un endroit Dans l'évangile de Luc Quand Jésus Va prendre la route De Jérusalem Et Dont on nous dit Alors La toque traduit Il prit résolument La route de Jérusalem En fait Le texte grec Nous dit Il durcit son visage Pour prendre La route de Jérusalem C'est à dire Il se Il se Il retrouve Si vous voulez Cette vocation Alors Pourquoi est-ce que J'aime ce texte Parce que C'est la situation Dans laquelle nous sommes Enfin peut-être pas aussi violente Peut-être pas des coups Bien entendu Mais il est bien évident Qu'il peut y avoir Des paroles Qui sont aussi blessantes Que des outrages Ou des crachats Et vous voyez Matin après matin Il me fait Il me donne le langage D'un homme Qui se laisse instruire Pour que je puisse A mon tour Réconforter celui Qui n'en peut plus La parole Me réveille Chaque matin Pour que j'écoute Comme celui Qui se laisse instruire Donc il y a Chaque matin Je reçois Ma feuille de route Et avec cela Je sais Que je n'ai pas A avoir peur Parce que le Seigneur Me vient en aide Donc Nous Nous voyons Dans La vocation De ce prophète Nous arrivons ici A une étape Où Il connait L'adversité Et Il est persécuté Alors Il est proche Celui qui me justifie Au verset 8 Qui veut me corréler Comparer son ensemble Qui sera mon adversaire En jugement Qui s'avance vers moi Et vous voyez On retrouve Un langage Juridique Au chapitre 41 On avait déjà vu Comparer son ensemble Devant un juge Et Il est proche Il va Bientôt Venir Celui Qui me Qui me rend Qui me rend Juste Par exemple Nous avons Dans Jérémie Au chapitre 33 Verset 16 En ce temps là Judas Sera sauvé Jérusalem Habitra en sécurité Et voici le nom Dont on la nommera Le Seigneur C'est lui Notre justice Alors nous avons Saint Paul A récupérer ce texte Dans l'épître aux Romains Au chapitre 8 Et il y a un très très beau passage De saint Paul Chapitre 8 Les versets 31 34 Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné Son propre fils Mais l'a livré Pour nous tous Comment avec son fils Ne nous donnerait-il pas tout Qui accusera Les élus de Dieu C'est Dieu Lui en personne Qui nous justifie Qui nous rend juste Et Qui condamnera Qui nous séparera De l'amour de Dieu Nous sommes Plus que vainqueurs Par celui Qui nous a aimés Alors Celui Il est proche Celui qui me justifie C'est-à-dire Celui qui me rend Ma dignité De juste Et Vous vous souvenez Quand on avait étudié L'Apocalypse On avait vu Que dans l'Apocalypse Il y avait Trois termes Les justes Les élus Et les saints Et les justes Les élus Et les saints C'est l'église Que nous sommes Alors C'est-à-dire Que nous sommes Des saints virtuels Des justes virtuels Nous sommes En puissance Vous voyez Mais je trouve Que ce qui est formidable C'est que dans ces textes-là Il y a un optimisme Formidable Il est juste Celui qui me justifie Il est proche Celui qui me justifie C'est pas du tout La même justification Que celle qu'on trouve Dans la question Des Avec les professeurs Non pas du tout Pas du tout La même chose C'est juste Au sens De me rendre Ma dignité D'homme juste Qui est Ma vocation Première C'est vraiment Le sens Biblique Comme on trouve Dans les psaumes Le juste Mon serviteur Celui Alors Qui me convient Vaincrait de culpabilité Et tout cela Comme un abyss Useront La teigne Les mangera Et y a-t-il parmi vous Quelqu'un Qui craint le Seigneur Et qui écoute La voix De son serviteur Et par conséquent Vous voyez Il y a Cette C'est une Une réalité Finalement De l'église Actuelle Oui Non A peine Bon Mais vous voyez Que ce texte Qui pourrait nous Sembler très Lointain Très loin De nous-mêmes En fait Il décrit Une réalité Qui est la réalité A laquelle nous sommes Confrontés Parce que Dès que nous Nous essayons Dans la De dire Quelque chose Sur le plan Si vous voulez Sur le plan D'une éthique En société Eh bien Vous voyez bien Tout de suite À quoi on se heurte Dans le Dans le climat actuel Ce qui va être Très difficile à vivre D'ailleurs Dans les deux mois Qui viennent Avant les élections Présidentielles Tout cela Va se Va exploser Si vous voulez Sur toutes les radios Les chaînes de télévision Et vous voyez À quel point La voix Une voix chrétienne Sera difficile À faire entendre Oui C'est un sujet Des versets Où on parle Du serviteur Qui subit Des outrages C'est un commentateur Dice que ce serviteur Pourrait désigner De manière symbolique Le peuple d'Israël Lui-même Tout à fait Qui subit Des outrages De la part De l'Afrique Alors il y a eu Plusieurs théories Là-dessus Alors il y a eu La théorie D'essayer de retrouver Qui était Ce serviteur Et on s'est posé La question De savoir Si cela n'avait pas été Le fils D'un des rois D'Israël Qui avait été Emmené en exil Bon Et puis Finalement On s'est rendu compte Qu'on avait très très peu D'éléments Pour pouvoir le faire Il y a eu Effectivement Cette idée Que cette figure Du serviteur C'est tout Israël Et on On emploie L'expression Pour désigner cela De personnalité Corporative La personnalité Corporative Bon C'est cette image Si vous voulez De tout De tout Israël Et puis Ce qui est intéressant Si vous voulez C'est De voir Parce que C'est Le troisième Poème Du serviteur On a vu Que les Premiers Poèmes Voici mon serviteur Que je soutiens Mon élu Que j'ai choisi D'aimer Au premier Donc il n'y a pas Une difficulté Au deuxième J'étais fatigué Et je ne me rendais pas Conte J'ai voulu m'arrêter Mais le Seigneur Est venu à mon aide Là ici Il y a violence Et nous verrons Au chapitre 53 Évidemment L'accomplissement L'accomplissement De tout cela Avec Le serviteur Souffrant Que l'on applique Évidemment À Jésus Moi j'interprète toujours Sur ce thème Le serviteur Oui Parce qu'on voit Une voix du serviteur Un peu Et on voit Appareil Sur le figure On ne sait pas De toute façon Ça se fait Alors j'ai l'impression Qu'en termes De De Prières Et on parle Du champ du serviteur Oui C'est quelque chose Qui est complètement Quand on est un peu Familié avec Les amis Quand on a fait Un peu théologie Ça a l'air évident Et moi C'est Voilà C'est comme S'il y avait Une structuration C'est le champ Du serviteur Moi je ne trouve pas Si D'abord C'est pas un titre De sa vie Non Non C'est une structuration Que je trouve Un titre Quoi Oui Alors quelquefois On trouve le bon serviteur Mais il n'y en a pas De tant que ça On parle beaucoup De ce Seigneur Oui Et alors que ça a l'air D'être quelque chose Qui est complètement Oui mais ça C'est le travail Postérieur Qui a été fait Le travail Si vous voulez De décortiquer Ces textes Parce que Le travail Des exégètes Ensuite Consiste A décortiquer Les textes Et à essayer De savoir Quelle est l'origine Essayer de reconstituer Une espèce D'origine historique Et par conséquent On a par exemple Comme ça J'ai lu une thèse Sur le livre de Jérémie C'est pas compliqué A la fin Je me disais Mais il n'y a plus Une seule parole Du prophète Tout a été réécrit Retranscrit Etc Et donc Ce que je trouve Important Pour Pour Si vous voulez Sur le plan spirituel Pour nous C'est de pouvoir Récupérer Dans ces textes Les passages Qui nous sont Particulièrement parlants Et que l'on peut Adopter Effectivement Dans notre prière Vous voyez Matin Après matin Il me réveille Pour me donner Une langue de disciple Et pour me donner Le langage Qui va être nécessaire Pour la journée Je trouve que ce texte Il est absolument magnifique Parce que Il nous éclaire Justement Sur ce lien particulier Avec Cette remise Entre les mains De Dieu De ma vie D'une certaine manière En sachant Que c'est lui Qui va m'illuminer Pour ma journée Pour ma journée Et je trouve Que ces textes là Sont vraiment Très Très porteurs Dans la prière Et puis Alors ensuite Effectivement Il y a Les difficultés Les difficultés Je pense que Quand on est Quand on a à prendre Des décisions Des décisions Qui ne sont pas faciles Le Seigneur Dieu Me vient en aide Quand on a des conflits En famille Et qu'il faut Essayer de régler Avec le moindre De dégâts Possible Le Seigneur Dieu Me vient en aide Il m'a donné Une langue Pour que je sache Pour que je trouve Les bons mots Et vous voyez Des textes comme ça Quand on arrive Si vous voulez À prendre suffisamment De recul Pour prendre Les bons Et les versets Qui nous parlent Dans le fond C'est cela Ce à quoi Servent ces textes Il faut Aller à la pêche D'une certaine manière Pour récupérer Des mots Qui sont Particulièrement parlants Parce que Ces textes là C'est un langage Et un langage Qui nous est très étranger Un langage poétique Un langage Où la nature Est souvent présente Et en même temps Vous voyez Le Seigneur Me vient en aide Qui donc Me convaincrait De culpabilité Voilà Qui me convaincra De culpabilité Et ça voilà un verset C'est très important Parce que Qui me convaincra De culpabilité C'est d'abord moi Qui me convainc De culpabilité Parce que Je me dis Que j'ai pas fait Ce qu'il fallait Que je fasse Et le soir La journée s'achève Et j'ai pas fait J'ai pas bien dit J'ai pas ceci J'ai pas cela Et on fait Un catalogue De tout ce que j'ai Et quel est le juge Qui est le plus sévère Est-ce que c'est Dieu Ou est-ce que c'est moi-même Et vous voyez Que ça pose Une question Et puis ensuite Y a-t-il parmi vous Quelqu'un qui craint Le Seigneur Qui écoute la voix De son serviteur Et ensuite Quant à vous Qui faites brûler un feu Qui formez un cercle De brandon Allez dans le rougeoiement De votre feu Au milieu des brandons Que vous attisez Et on a ici L'image Si vous voulez De tous les cultes païens Qui sont Qui sont suggérés Et c'est par ma main Que cela se produira Pour vous Et dans l'accablement Vous vous coucherez Et il y a ici Au verset 10 Ceux qui font brûler Un feu Sont justement Les adorateurs Les adorateurs d'idoles Alors Qu'est-ce que vous pensez De ce texte ? Je réponds à Françoise J'ai dit partout Israël mon serviteur Ça revient Comme un rougeoiement Et c'est ça Qu'il penserait À croire C'est C'est Israël Dont il est question Oui Oui mais dans cette Israël Qui y a-t-il Derrière le mot Israël ? Et c'est intéressant De voir un petit peu Les difficultés Auxquelles Esdras Va se confronter Qui est cette Israël ? Est-ce que ce n'est pas Un Israël idéal ? C'est le petit reste Qui est resté fidèle ? Oui le petit reste Un tout petit reste Qui est resté fidèle Mais pourtant Il s'adresse à eux Dans leur totalité C'est ça le dit Dans tout le monde Le petit reste C'est fidèle Pour les autres Oui Dans ce texte La notion de disciple N'apparaît nouvelle Et s'ajouter A la notion de service Oui Effectivement Le disciple Qui va être Qui va avoir La mission D'enseigner Parce que le serviteur Avait déjà Beaucoup de Passé Oui Et là Il y a en plus La mission Mais la mission D'enseigner Au sens où C'est la mission De transmettre Avec toujours Cette idée De la transmission Dans le Deutéronome Par exemple Quand tu auras Un fils Tu lui diras Quand tu seras Que tu marches Etc Le rôle Le rôle du père Attendez On a un très Très beau passage Là-dessus Voilà Vous voyez Par exemple Écoute Écoute Israël Le Seigneur Notre Dieu Et l'unique Seigneur Les paroles Des commandements Que je te donne Aujourd'hui Seront présentes À ton cœur Tu les répéteras À tes fils Tu les leur diras Quand tu resteras Chez toi Quand tu marcheras Sur la route Quand tu seras Couché Quand tu seras Debout Et tu en feras Un signe Attaché à ta main Tu les inscriras Sur les montants Des portes De ta maison À l'entrée De la ville De la ville Cette idée Que la transmission Est la responsabilité Des parents Qu'il y a Toute une chaîne De générations Qui se fait Justement Au cours De laquelle La parole De Dieu Est transmise Les parents Les parents Sont-ils Les disciples Ils étaient partis Sur la notion De disciples Oui Tout Que tout juif Doit être disciple Parce que tout juif Reçoit la parole De Dieu Avec cette idée Qu'il doit la transmettre On peut avoir la référence De ce que vous venez de lire Oui, oui, oui Bien sûr C'est le chapitre 6 Du Deutéronome Les versets 4 4 à 10 Merci Voilà Mais Avec Cette image Justement De la responsabilité Des parents Oui, il y a Un problème Jules Un problème Juif Qui dit Un bon juif C'est celui D'où les petits-enfants Sont des bons juifs Oui On peut toujours dire ça On fait ce qu'on peut 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 Oui Il n'y a pas eu de mariage Mais J'ai bien aimé l'évocation Pour montrer L'importance de ce moment Il y a En hébreu Il n'y a pas de superlatif Et quand on veut Exprimer quelque chose Avec le superlatif On prend On fait une répétition Je dis ça parce que Beaucoup plus près de nous Il y a une belle expression De madame Delbrel Oui Ce juge Qui Sa prière du matin C'est Viens Jésus Passer ses journées Avec moi Ben voilà Ses journées qui commencent Le matin Oui Il n'y a pas d'autres questions Dans cette succession Il y a aussi un apprentissage Comme si matin Après matin Oui En fait Il me fait déresser l'oreille Pour que j'écoute Comme les disciples Mais la première fois On entend On écoute On n'entend pas la même chose Et la seconde fois Comme si La parole S'imprégnait en vous Oui L'apprentissage de l'écoute Quand on fait une retraite Le nombre de fois Avec des retraites Où je me suis empoisonnée Pendant Pendant trois jours Jusqu'au jour Où quand même Il y a eu un petit quelque chose En général C'était C'était vraiment Vraiment à la fin Ou alors C'était des retraites De la paroisse universitaire Donc je me retrouvais Avec des collègues Ce n'était pas très marrant Et puis Ça ne loupait pas Il y en avait un Qui me posait des questions D'ordre professionnel Au moment de la pause J'avais le malheur De l'envoyer promener En lui disant Que ce n'était pas le moment Ni l'endroit Etc Après je me faisais attraper Par mon mari Qui me disait Mais enfin Tu ne t'en parles De la manière dont tu as parlé Vraiment Tu es insortable La retraite était fichue C'était fini Terminé Non je n'ai pas eu D'acte de répudiation Oui oui tout à fait Tout à fait Ou alors c'était Du style Il y avait Un vieux professeur De la catho Qui était vraiment Le père Cazel Qui était L'homme le plus Le plus compétent Qu'il soit Sur tous ses textes Enfin Vraiment Extraordinaire Alors Il C'était un homme Très modeste En même temps C'était vraiment Un pasteur Donc il expliquait Ses textes D'Isaïe Et faisait que C'était absolument Lumineux Et puis là dessus Il y a Un prof de la Sorbonne Qui était un latiniste Qui était emmerdant Comme c'est pas possible Parce qu'il l'interrompait Constamment en disant Oui mais Dans la Vulgate Jérôme avait traduit Tel mot Il employait Telle expression Alors ça n'a pas loupé Et à la fin De la De la De la séance Il y a une vieille Demoiselle Qui elle était mariée Avec Saint Jean Chrysostome Elle a consacré Sa vie à Saint Jean Chrysostome Donc une personne Éminemment érudite Vraiment quelqu'un Vraiment une sainte femme Et Une sainte femme Qui va trouver Le professeur de latin En question Et je lui dis Écoutez Je vous en prie Taisez-vous Vous ne vous rendez pas compte Etc Et alors Je revois encore La scène C'était C'était une vraie scène De théâtre Le professeur de latin C'était un grand type Barak Ouais Et la demoiselle La vieille demoiselle Spéciale Elle était toute Petite souris Etc Et l'autre Je ne sais pas ce qu'il lui a pris Il lui a dit Mademoiselle Vous n'êtes qu'une vieille sèche Qui crache son encre C'était après Qu'une vieille sèche Qui crache son encre Mais il l'a outragée Il l'a outragée Et bien Elle a pris sa valise Et elle est partie Et voilà Et alors ensuite Il y a eu la messe le soir Et puis il y avait Un professeur de latin Qui rongeait son frein Dans le fond de la chapelle Et qui n'a pas osé Aller communier Et alors Bon Vous voyez Une retraite comme ça C'était éminemment Éminemment difficile De Bon De trouver la paix du cœur Oui ça c'est Voilà J'ai une Pas de question Un commentaire Mais justement J'attendais J'attendais J'ai l'écho de Quelque chose Que vous disiez tout à l'heure Et Quelque chose On a déjà partagé C'est-à-dire Un trou Quand on dit Justement Je ne vois pas Comment le prof de latin Il délivre Je peux vous aider Voici Que le Seigneur Yavé Va venir en aide Quel est celui Qui me condamnerait Oui Vous avez commenté ça Celui qui me condamner C'est la culpabilité On a d'abord Celui qui me vient En aide Et le mot aide C'est ce mot Que l'on trouve Dans la Genèse Quand Dieu dit Il ne faut Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Il faut que je lui Fasse une aide Qui lui soit assortie Et ce mot Désigne toujours Le secours Le secours de Dieu Que Dieu apporte Et alors Quel est celui Qui me condamnerait Oui Je vais vous proposer Ça s'accroît C'est lui-même C'est lui-même En face Ça va Les voici tous Qui sont ceux-là De tous ceux Qui se croyaient puissants Et vous voyez Qu'ils sont comparés À des mythes C'est très curieux Comme il y a cette comparaison Qui arrive aussi Dans d'autres textes Où les mythes Qui rongent Qui abîment les vêtements C'est tous ceux C'est tous ceux Qui se croyaient puissants C'est-à-dire Y compris ma culpabilité Ah ça serait bien ça Oui C'est ça À la fin Parce que En faire sa prière le matin Je me suis dit Peut-être dans mon rêve Où je vais arrêter ma prière Au moment où ça se gâte un peu Oui Parce qu'à la fin C'est C'est ma main Qui vous a fait cela Qui parle C'est Dieu C'est mes ennemis C'est ma culpabilité Il faut pas mal d'efforts Je ne sais pas Si le professeur de la fin Peut-être Christine C'est ma main Qui vous a fait cela Vous vous coucherez Dans les tourments Oui C'est Dieu C'est le professeur Oui C'est le rappel Parce que Comme vous l'avez vu Tout est confus Oui C'est le rappel De ce qui s'est passé Avec par exemple Cet esclavage En Babylonie Car Le problème Ça a été justement L'interprétation De ce châtiment Ça a été compris Comme un châtiment De Dieu Le départ En Babylonie Enfin la déportation En Babylonie Pourquoi est-ce que Cela nous est arrivé Et Jérémie n'avait cessé De dire Tout cela vous arrivera Parce que vous avez été Infidèle Bon Alors C'est l'explication Théologique Bon Mais Il y a aussi L'explication historique Et la réalité historique Mais je pense Que ce qui est intéressant C'est de montrer Comment Dieu Se sert De l'histoire Des hommes Pour faire passer Quelque chose Si vous voulez La grande difficulté Dans ces textes là Et dans Dans l'histoire de Jérémie Dans l'histoire De l'exil Et dans l'histoire D'Isaïe C'est De faire Coïncider Les événements Historiques Et leur interprétation Avec une interprétation Théologique Par des auteurs Dont on ne connait pas L'identité précise Voilà Par des auteurs Dont on ne connait pas L'identité précise Mais avec cette idée Que Dieu Parle à travers Ces textes Et que Par ailleurs Jésus a connu Ces textes Qu'il les a Lus Relus Et médités Et que bien entendu Le texte Que nous avons vu Et bien Il a pu L'avoir en tête Au moment Où Ça commençait A être difficile Pour lui Mais d'ailleurs Ça a commencé Très tôt Puisque à Nazareth Quand il dit Aujourd'hui Ça arrive Il est très mal reçu À Nazareth Le chapitre 61 Au début du chapitre 61 L'esprit du Seigneur Est sur moi C'est quand même pas D'une part L'intide Ah non Vous pouvez s'y allumer Un peu Et c'est la main Qui nous appelle ça Oui Oui Non non C'est bien ça La grande difficulté Mais si vous voulez Je crois qu'arrive Aussi un moment Où dans un texte Comme celui-ci Il faut récupérer Ce qui est éclairant Pour nous À un moment donné Et c'est pour ça Que les interprétations De chacun d'entre nous Sont différentes aussi Et sont complémentaires Je crois qu'on n'en a aucune explication Mais c'est ça Mais les autres En fait Alors Côté grammaire Oui C'est quand même C'est ma main Qui vous a fait cela Alors C'est là qu'on a besoin de vous Parce que justement C'est pas la même grammaire Qui vous a fait cela De point Vous vous coucherez Dans les tourments Alors C'est dans quel Mode grammastical Alors il faudrait D'abord que j'ai Le texte précis Le fait qu'il y ait la main C'est l'intervention La manière de désigner La main C'est une manière de dire Que Dieu est intervenu Sous quelle forme ? Point d'interrogation Mais c'est une manière symbolique Alors On a ça par exemple De manière très particulière Quand on a la scène Où Abraham va sacrifier son fils On a dans des manuscrits Hébreux On a très nettement dessiné Vous savez il y a un ange Qui va intervenir Pour l'empêcher De prendre le glaive Pour transpercer son fils Et qui va lui indiquer Un bélier Et dans les manuscrits hébreux On a la main Une main Et cette main Est toujours la main de Dieu Pour dire que Dieu est en action Par conséquent La main Ici désigne L'action de Dieu L'action divine Bon Et ça fait penser aux représentations Égyptiennes Des hiéroglyphes Etc Ou d'un autre Oui absolument Tout à fait Tout à fait Et par conséquent Alors en plus Avec le symbolisme de la main Est très important Pour justement La main Et la présence De Dieu Alors À Ravenne Qui a été au voyage de Ravenne Parmi Fouillat Geneviève Qui y était Qui d'autre Y était Bon Le voyage Le voyage de Ravenne Il y a À Saint-Apollinaire Une classée Il y a dans l'abside Il y a une transfiguration Et tout est au sommet De la transfiguration Il y a une main La main Qui est la parole de Dieu Et comme Pour signifier Que la parole de Dieu Puisque Dieu va parler Et bien C'est la main Qui est sa présence Et sur ce dernier verset Je trouve qu'on a quand même Une opposition Qu'on retrouve souvent Entre Celui qui écoute La voix du Seigneur Qui va être protégé Justement Par cette main Et puis Ceux qui ne veulent pas écouter Ceux qui allument un feu Qui nous jettent des crachats Etc Comme on dit Ils sont tombés Dans la fosse Qu'ils creusaient Le feu Se retournent contre eux Le fait que le Seigneur A la fin Il y aura une justice Et que Et que cette main Justement Quand c'est la parole de Dieu Plus je m'approche Je m'appuie Sur la parole de Dieu Parce que je la médite Parce que je sais Que le Seigneur sera là Et bien J'ai beau être dans les ténèbres J'ai rien à craindre Et Et les autres Ont beau Comment dire Faire des malins Et Ils m'avaient activé Me craché dessus Je sais que Voilà Ils vont Comment dire Ils vont tomber Dans le brasier De leur propre feu Ils vont même Être poussés Parce que C'est par ma main Ça veut dire Je vous pousse La gène Mais non C'est pas si clair C'est pas si clair Mais par contre Vous disiez Avec le collègue Mais par contre Ça fait vraiment Penser aux Boutes du air Martial Les flèches C'est vraiment Des blagues de guerre Avec la super technologie De l'époque Oui Oui Tout à fait Tout à fait On prie On prie On prie On prie Du père Et du fils Et du Saint-Esprit Amen Eh bien Seigneur Fais de nous Des serviteurs Qui puissent Te chanter Ou qui puissent au moins Chanter ton action Dans nos Dans nos vies Apprends-nous Matin après matin A laisser ta Ta parole Façonner notre oreille Combien même On ne comprend pas Combien même Le texte est dur Il va continuer De nous prétire Comme tu pétris L'homme Depuis la genèse De pétrir notre oreille Pour la rendre Attentive La rendre plus sensible A ta parole Qu'en entendant ta parole Qu'en la répétant Qu'en la méditant Qu'on puisse Réentendre Que Que tu nous aimes Comme un fils Comme un époux Aime son épouse Et que du coup Si toi Tu ne nous condamnes pas On n'a pas A nous condamner Nous-mêmes Que notre propre Filtabilité N'a pas N'a pas De 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 sens Qu'elle n'a pas De De force Face à A ton amour Et nous Toujours A réentendre A ne pas avoir La nuque Raide Mais Au contraire En En nous appuyant Sur le rocher Que tu es A avoir Cette fermeté Cette solidité Qui ne vient pas De nous-mêmes Mais qui Qui est vraiment La réception De ta force La communion A la force Parce qu'on On met notre espoir En toi Parce qu'on s'appuie Sur toi Alors Seigneur Véritablement Quels que soient Les assauts Qu'on peut recevoir Qu'Israël a pu recevoir Que le Christ A pu recevoir Que Que le corps du Christ Conforme aujourd'hui Peut recevoir Alors On On gardera Cette face Ferme Solide Paisible Parce qu'on a Vraiment la certitude Que Que tu gagneras Que la vérité Aura le dernier mot Et que cette miséricorde Sera vraiment Toute puissante Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom Soit sanctifié Que ton règne Vienne Que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme au ciel Donne-nous Aujourd'hui Notre pain De ce jour Pardonne-nous Nos offenses Comme nous pardonnons Aussi A ceux qui nous ont Offensés Et ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous Du mal Le Seigneur S'est avec vous Que Dieu Tout-Puissant Vous bénisse Le Père Et le Fils Et le Saint-Esprit Amen Bonne soirée Merci Sous-titrage Sous-titrage